Présentateur de l'émission Rendez-vous en terre inconnue depuis le départ de Frédéric Lopez, Raphaël de Casabianca a avoué, dans une interview pour le buzz télévision du Figaro, qu'il comprenait de plus en plus la décision de son prédécesseur de mettre un terme à cette aventure. Frédéric Lopez a présenté Rendez-vous en terre inconnue de 2004 à 2018. Puis il a décidé de passer le flambeau à Raphaël de Casabianca, un autre globe trotté, mais aussi présentateur, réalisateur et photographe. Il voyage depuis 20 ans. J'ai vu le contact qu'il établit avec les gens du bout du monde. Il a le goût des autres. Ils ont envie de se marrer avec lui, j'ai vu qu'il ne trichait pas. Je l'ai présenté à mon équipe et il est apparu légitime aux yeux de tous, avait-il indiqué aux Parisiens à propos de son successeur. Pour son premier voyage, Raphaël de Casabianca s'était envolé avec Franck Gastamby dans l'Inde. Ce dernier, qui n'était pas au courant du changement de présentateur, avait d'ailleurs très mal vécu la nouvelle et en avait voulu à Frédéric Lopez. Je n'ai pas envie d'arrêter mais, depuis, l'acteur et le présentateur d'un dimanche à la campagne se sont réconciliés. Quant à Raphaël de Casabianca, il continue d'emmener les célébrités dans les coins les plus reculés du monde. Ce jeudi 16 novembre, invité sur le plateau du buzz télévision du Figaro, il a cependant avoué qu'il comprenait de plus en plus le départ de Frédéric Lopez. Je n'ai pas envie d'arrêter mais je sens que physiquement et mentalement ça a un impact, a-t-il expliqué, détaillant, on se retrouve au Népal à 5000 mètres d'altitude, en pirogue avec le mal de mer, au Groeneland à moins 30 degrés donc ce sont des voyages extrêmement intenses, dans des conditions compliquées. A cela s'ajoute le fait qu'il est difficile de ne pas pouvoir revoir les personnes qu'il rencontre. Plus ça avance, plus je sais que je ne vais pas les revoir. Et je trouve ça hyper compliqué, je comprends son choix et pour être honnête, j'ai de plus en plus de mal à réatterrir, a-t-il déclaré. Des propos qui témoignent de l'intensité des tournages. Diaporama voir les photos de Frédéric Lopez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501